... Ma dernière mi-dialo se plaint de la France. Elle se plaint des Blancs. Mais si aujourd'hui elle est journaliste, mais elle le doit à l'ouverture de notre éducation et de notre pays, elle n'aurait pas bénéficié de tout ce que donne la France. Je crois qu'il y a toute chance qu'elle serait en Afrique avec 30 kilos de plus, 15 gosses en train de piler le Nil par terre et d'attendre que monsieur lui donne son tour entre les quatre autres épouses. La première, c'est effectivement cette auditrice qui est en totale roue libre, qui a des propos abjects. Rocaïa, qui est née en France, devrait remercier la France, sous-entendant qu'elle resterait africaine de par l'affiliation de ses parents. Ça signifie qu'il y a au final des Français de seconde zone. Ça, c'est abject au niveau de la citoyenneté. Il y a bien évidemment une injure à l'égard de la personne qui est Rocaïa Diallo, mais on a surtout un mépris et une condescendance extraordinaire à l'égard du continent africain. Déjà, c'est une méconnaissance totale de l'Afrique, parce qu'on a l'impression que c'est un pays. L'Afrique est un continent, donc il y a une multitude de pays. L'Afrique, il n'y aurait pas de morphologie longiligne. Partout où je regarde dans cette séquence, tout est à jeter. Et puis, on a aussi le silence d'un certain nombre de personnalités politiques qu'on a trouvé bien silencieux sur le racisme qu'avait subi Rocaïa Diallo. Je trouve ce deux poids deux mesures particulièrement détestable. 2020, à l'approche de 2021, qu'on en soit encore là, c'est particulièrement désolé.